le succès au-delà d'un certain niveau a quelque chose d'extrêmement solitaire quand tu réussis au-delà de ce qui est pratiqué autour de toi il y a cette espèce de vertige de qu'est-ce que je fais après est-ce que je suis toujours moi est-ce qu'on aime toujours ce que je suis et qu'est-ce que je fais avec ça et avoir un groupe de père permet d'expérimenter plus de succès, plus de croissance mais sans cette espèce de doux ressentiment de solitude Hello, hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je reçois Oinoa qui est, alors, par où je vais commencer elle est un an impériale de la première heure elle fait partie de ma team aujourd'hui, elle est la spécialiste des mécanismes et là elle fait aussi partie des mentors enfin, Oinoa est un peu partout à l'intérieur des programmes, elle fait aussi partie du programme Icebreaker et du programme Vision Builder parce qu'elle a ces espèces de cerveaux que tout le monde aime bien avoir qui arrivent à décoder les choses et à sortir un concept de quelque chose qui vous semble nébuleux ou à faire d'un concept nébuleux quelque chose hyper intelligible pour vous elle a une opinion extrêmement intéressante sur les groupes de pères dont je voulais absolument qu'on parle ici parce que ça dénote de ce qu'on pense de la cohabitation des femmes les unes avec les autres et que je crois que notre croissance se fait au prix de l'évolution de nos paradigmes je trouve qu'on aurait la bonne personne pour vous aider à faire évoluer vos paradigmes sur le fait de travailler ou d'être entourée par d'autres femmes Onora, est-ce que je peux te laisser te présenter entre un mot s'il te plaît ? entre un mot je suis confirmation exigence et chance de l'éviter j'ai entendu ça Onora lors du séminaire de la nana impériale tu as fait une intervention qui a laissé tout le monde pantois au sujet du groupe de pères alors pour celles qui ne savent pas les groupes de pères non je vais laisser Onora vous expliquer ça ce sera mieux que moi un groupe de pères qu'est-ce que c'est Onora ? c'est un groupe de personnes de femmes a priori dans la nana impériale avec lequel on fait le point à fréquence régulière sur son avancée vers ses objectifs ce n'est pas un groupe de copines en tout cas pas a priori parce qu'on a besoin que ce soit des femmes qui puissent faire preuve de bienveillance sans complaisance qui puissent nous dire attention là tu ne vas pas tout à fait dans la direction dans laquelle tu t'es engagée à aller et qui puissent sans cesse nous rappeler de quoi on est capable vers quoi on s'est engagé à aller justement et qui peuvent aussi nous rappeler de sans cesse avancer en fait sans cesse aller vers notre croissance vers plus grand en fait vers mieux vers plus etc alors j'adore ça parce que la première chose que tu dis c'est a priori ce n'est pas un groupe de copines en fait pour grandir ce n'est pas forcément d'un groupe de copines qu'on a besoin non pas forcément le risque parfois avec les copines c'est qu'elles ont voulu nous protéger c'est normal elles nous aiment elles ont envie qu'on soit en sécurité qu'on ne souffre pas et donc elles pourraient parfois avoir tendance à nous dire attention est-ce que tu es sûre de la direction dans laquelle tu vas est-ce que ce n'est pas dangereux est-ce que ce n'est pas risqué et nous ce n'est pas toujours ce dont on a besoin on n'a pas besoin aussi de personnes qui vont juste prendre soin de nous mais on n'a pas besoin que de ça et on a aussi besoin de personnes qui vont dire ok vas-y essaie ose j'adore ça mais il y a quand même un risque évident au copinage au bout d'un moment quand ça fait un moment qu'on compagne qu'on chemine ensemble vers nos propres objectifs est-ce qu'il est possible de rester un groupe de pères efficients alors que se développe de l'amitié de la tendresse de l'amour de la complicité je crois que oui et je crois que ça rend d'ailleurs ces relations-là encore plus belles parce qu'on a posé des bases en fait on a posé des fondations on est parti de quelque chose d'un postulat selon lequel en fait ce qui nous intéressait c'était la croissance mutuelle en fait donc quand on est parti de ça même quand on devient des copines et c'est le cas de certaines personnes de certains anciens membres de mes groupes de pères en fait on parle quand même de cette base-là donc on va s'aimer on va s'aimer fort mais on va se souvenir qu'on va d'abord être des gardiens de la puissance l'une de l'autre en fait j'adore ça et je trouve que ce que tu dis est extrêmement inspirant parce que ça pose la question du cadre d'une relation alors on va un peu on va faire une digression très souvent lorsque je parle avec des femmes des relations de couple l'idée ce serait qu'au début il faudrait laisser les choses aller laisser faire pour ne pas brusquer l'autre pour ne pas l'effrayer pour qu'ils ne se détournent pas de nous là où moi ma position c'est que le mieux c'est qu'on ait un cadre au début je sais ce que je veux tu sais ce que tu veux on sait à l'intérieur de quel cadre ça fonctionne pour nous ça ne veut pas dire que le cadre est immuable la preuve on aura a dit discrètement certains membres de mes anciens groupes de pères donc elle a changé de groupe de pères au fil du temps mais ces personnes sont restées dans sa vie je crois que poser un cadre est rassurant pour nous et rassurant pour l'autre quand je sais ce que tu attends de moi quand je sais ce que tu m'autorises à faire ou pas c'est plus simple pour moi je vais vous prendre un exemple d'ailleurs dont Onora fait partie il arrive régulièrement qu'on franchisse l'une de mes limites et qu'en l'occurrence on m'appelle Manuela dans le cadre de mon boulot on ne m'appelle pas Manuela dans le cadre de mon boulot dans le cadre de mon boulot je suis ma vie comme Manuela Victoire et en fait mes intimes mes proches m'appellent Manuela les membres de mon équipe savent tous qu'en fait une fois qu'on m'a appelé Manuela en fait on m'a agressé on est rentré dans mon intimité et je n'ai plus le sentiment qu'on veut interagir avec moi sur un terrain professionnel du coup je n'ai plus envie d'interagir et dernièrement Onora a plusieurs reprises rappelé que mes proches mes intimes m'appellent Manuela mais que dans le cadre du boulot ça demeure ma vie mais en fait on n'a que très peu de personnes je crois que ça ne nous est même jamais arrivé que qui que ce soit nous souffusque du fait qu'on ait dit c'est comme ça parce qu'en fait le cadre est posé le cadre est posé ça me va ça me va pas je reste je reste pas mais au moins on n'est pas tout le temps en train de se demander est-ce que c'est possible ou pas donc quand Onora dit le début le cadre de la relation c'est la croissance mutuelle c'est le préalable en fait s'il y a une chose qui doit rester entre nous c'est ça c'est le cadre Onora alors tu disais quelque chose de alors on va étendre ce qu'on vous dit on pratique on a des groupes de pères à l'intérieur de notre programme mais vous pouvez avoir des groupes de pères n'importe où vous n'êtes pas obligé d'être d'être membre de notre programme pour avoir un groupe de pères Onora en fait à l'intérieur de la nana impériale quand tu dis qu'il ne faut pas forcément que ce soit des copines comment on les trouve ces gens-là ? On fait une demande on fait une demande toute simple en se présentant brièvement on peut se présenter à travers nos valeurs parce que ça c'est quand même le meilleur moyen d'attirer à soi des personnes qui vont être en accord avec notre vision des choses et en accord avec ce qui est important pour nous et puis on parle de nos attentes tout simplement comme dans toute relation finalement idéalement on dit voilà ce que j'aimerais comme atmosphère par exemple voilà ce qui compte pour moi et voilà la fréquence à laquelle j'aimerais qu'on se rencontre et puis voilà et puis les personnes qui correspondent à ça qui se disent ah tiens cette présentation-là me parle particulièrement répondent en général et puis le problème c'est fort ce qui est inspirant dans ce qu'on aura dit c'est que alors j'ai coutume de dire que quand on demande aux gens leurs valeurs ils servent la soupe à la manier que tout le monde sert moi mes valeurs c'est la solidarité l'amour la famille la générosité la bienveillance en fait on en a rien à foutre parce que c'est pas ça qui va aider l'autre à se dire ok ça c'est une personne en qui je me reconnais ou ça c'est une personne avec qui je vais avancer et si on partait du principe que ces valeurs-là étaient les mêmes pour tout le monde elles sont universelles on partait du principe que tout le monde les a ce qui est important quand on se présente quand on présente nos valeurs c'est de présenter les valeurs atypiques celles qui parfois nous demandent du courage à assumer de moins de tes valeurs atypiques et bien l'exigence alors j'ai parfois un peu de mal à faire d'amener c'est la rigueur ou l'exigence mais ça c'est des valeurs atypiques et c'est atypique parce que je peux parfois me retrouver en contact avec des personnes qui vont dire bon on va faire ça comme ça et puis c'est bon et en fait dans le groupe ça n'arrive jamais parce que comme elles savent ça des fois même certaines vont dire alors je vais expliquer je vais faire le truc un peu mieux parce qu'on aura mais c'est génial parce que quand on sait on sait ce qui est important pour les autres en fait on s'assure d'être en accord avec ça et c'est ça qui maintient un bon climat en fait dans le groupe c'est ça qui fait que chacun se sent bien se sent en sécurité même si on n'est pas des copines on se sent en sécurité parce qu'au début évidemment les membres du groupe ce sont des inconnus souvent pour nous et ça je trouve que ça facilite vraiment les biens en fait au départ on sait les choses en se disant ok est-ce que si je fais les choses de cette façon ça garantit que tout le monde se sente bien est-ce que ça fait en sorte de faire grandir l'autre aussi en accord avec ce qui est important pour lui et ça c'est chouette c'est extraordinaire ce qu'on aura dit c'est nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes valeurs pour pouvoir cohabiter pour pouvoir arriver à quelque chose de bien arriver à un chouette résultat on aura vous disait que la rigueur et l'exigence font partie de ces valeurs atypiques parce que très souvent c'est connoté de façon extrêmement négative en fait et donc ça demande du courage je veux dire moi je suis quelqu'un d'hyper rigoureux en fait je suis quelqu'un d'exigeant parce que ça demande que tu affrontes le regard de l'autre qui peut-être se dira que tu es psychorigine que tu es monomaniaque etc ou insatisfaite parce que parfois l'exigence est oui et vu comme tel mais tu en veux tu veux toujours plus mais oui parce que c'est ça je pense que tu es des standards élevés donc j'ai envie que ma vie soit j'aime tout en ça l'une de mes valeurs ma valeur la plus atypique c'est le beau enfin c'est pas négociable en fait pour moi je veux que ça soit beau j'aime que ce soit beau je me sens même pas bien si c'est pas si c'est pas beau Onora et moi collaborons dans le cadre professionnel c'est pas dans les valeurs de Onora le beau par contre comme on collabore comme on sait accepter l'une et l'autre elle sait dire hum là on va pas passer Marie-Gue va jamais valider ça et inversement en fait quand je fais un briefing je sais que auprès de telles personnes de l'équipe je vais passer auprès de nos rêves il va falloir que je prenne un petit peu plus de temps et que je définisse de façon un peu plus précise ce que je veux l'endroit où on va quelles sont les attentes qu'est-ce que je veux qu'elle apporte en fait c'est exactement ça que vous allez trouver à l'intérieur d'un groupe de paire le groupe de paire va vous obliger à chercher à l'intérieur de vous voilà ce qui est important pour moi voilà ce sur quoi je ne suis pas prête à transiger et ça va vous apprendre à comprendre comment cohabiter avec l'autre qui a une autre façon de voir les choses que nous alors quel intérêt ça a j'ai adoré je crois que c'était 8 raisons je crois que c'était 8 avantages que tu nous as présentés si tu te rappelles de tout ce qui serait une ouest de tank ça serait chouette que tu les présentes mais sinon donne-nous ce que tu as quel intérêt ça a de créer ce petit truc un peu hybride parce que les gens ont déjà leur groupe d'amis ont déjà leur famille quel intérêt ça a alors je sais que le premier dont j'ai parlé c'était le fait que ça ça puisse aider à apaiser l'intensité de nos émotions et comme ça on se dit oui mais bon peut-être que mes émotions attendent j'ai envie plutôt de les partager avec des proches sauf que comme on le disait tout à l'heure peut-être que parfois les proches se diront oh non ma pauvre et tu auront juste envie de vous prendre dans leurs bras et c'est tout alors que le groupe peut-être qu'il fera ça mais il vous aidera aussi à prendre du recul en vous disant mais est-ce qu'il y aurait plein d'autres façons d'envisager cette situation parce qu'en vérité les émotions sont souvent liées aux interprétations qu'on fait des situations qu'on vit et parfois le groupe simplement dira écoute moi je ne voudrais pas interpréter les choses de cette façon ou est-ce que tu pourrais utiliser cette situation pour aller justement plus loin pour justement avancer d'une façon différente vers tes objectifs et ça c'est vraiment un bénéfice que je trouve incroyable donc ça je sais que c'était le premier je sais que j'ai aussi parlé de du changement de stratégie ça fait qu'être questions qui a été un vrai approfage cette année pour moi parce que je me considérais comme manquant de flexibilité jusqu'à il y a encore plus peu de temps et je me disais toujours mais si j'ai commencé à faire mon tout en fait il faut que j'aille au bout et il n'est pas question de changer de plan en cours d'autre en fait et pour tout dire je trouvais ça pas précieux avant de changer de plan en cours d'autre et en fait je me disais en fait c'est comme si tu te dis que tu vas faire un truc et puis voilà du jour au lendemain finalement tu ne dois pas faire tu dois faire autre chose en fait je me disais mais oui enfin c'est oui je sais pas c'est une ronde de penser mais que ça je trouvais ça capricieux et en fait à plusieurs reprises cette année j'ai été embêtée dans l'avancée vers les objectifs et c'est mon groupe qui m'a dit mais si on n'aurait pas une autre façon en fait d'atteindre le même but mais en s'y prenant différemment et en lui j'étais souvent réfractée jusqu'à ce que je me dis bon il faut quand même se rendre à l'évidence la façon de faire actuelle ne fonctionne pas alors c'est soit on s'obstine éternellement soit effectivement on est on est flexible et on accueille le fait que peut-être qu'il y aurait une autre façon de faire on l'essaie et puis on voit si ça passe ou pas après ça c'est vraiment un truc voilà il met en lumière le changement la nécessité d'un changement stratégique je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire alors qu'est-ce que tu apportes au groupe de paire à ce moment-là en fait la frustration du résultat non atteint le besoin de brainstormer qu'est-ce qui fait qu'on arrive à peut-être que c'est le plan ça dépend des fois mais souvent c'était en fait je ne ressens pas de plaisir dans l'avancée souvent c'était ça le point de départ c'était mais j'ai envie de kiffer le processus aussi juste le résultat et en ce moment j'y arrive pas et souvent il y avait aussi la part de doute est-ce que c'est toujours la bonne chose à faire et parfois en fait on le sait juste après et parfois aussi quand on sent bien que quelque chose pointe c'est ça à un moment donné peut-être que ça demande qu'on change la façon de procéder et c'est souvent le groupe qui me mettait sans lumière parce que si c'était moi toute seule je me serais obstinée à faire même si ça ne me plaisait pas et je sais la deuxième chose à laquelle j'ai pensé c'est que pour que ça fonctionne il faut que chacun des membres du groupe de père soit coachable parce qu'en fait même s'il n'y a pas à proprement parler de coach à l'intérieur du groupe il faut bien que tu accueilles ce qui t'est dit avec du oui et plutôt qu'avec du oui mais bien sûr bien sûr mais je pense que c'est un préalable qui est presque implicite c'est que lorsqu'on forme le groupe on sait que ça va être un groupe de soutien on sait que ça va être un groupe de personnes qui vont nous aider dans notre avancée mais qui seront aussi capables de nous dire attention là c'est pas ce que tu avais dit que tu allais faire ou là c'est pas la bonne direction et comme ça fait partie même de la définition du groupe la plupart du temps en tout cas je pense pas que ce soit forcément comment dire que ce soit systématique mais la plupart du temps chacun est prêt en fait à recevoir l'aide des autres et même chacun demande souvent puisqu'on le dit on parle des cinq points à aborder ce qu'on a fait ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné ce pourquoi on a besoin d'aide et ce qu'on s'engage à faire pour la voie suivante donc forcément a priori quand on parle de ce pourquoi on a besoin d'aide on est prêt à recevoir l'aide et le soutien des autres je voudrais qu'on s'arrête là j'ai l'impression que l'un des obstacles à la constitution d'un groupe de pères c'est le fait que certaines ne veuillent pas se dévoiler et le sentiment qu'on va rentrer dans leur intimité est-ce que forcément demander de l'aide à avoir un groupe de pères est-ce que forcément ça implique d'aborder notre intimité non pas du tout alors j'ai envie d'abord de répondre en disant qu'une des autres raisons c'est j'ai l'impression qu'on a j'ai l'impression qu'on a adhéré à l'idée selon laquelle il y a plus de mérite à être un self-made man donc à avoir construit notre réussite seule et je pense que le premier obstacle c'est ça c'est penser qu'en fait il faut faire les choses seule pour être pour être fort pour être valable etc et ça je crois que c'est une grossière erreur en fait je crois qu'il y a beaucoup de beauté dans l'humilité d'accepter quand on a besoin de l'aide des autres et par rapport à l'humilité à l'intimité pardon je pense que en fait on est toujours maître de l'ampleur de ce qu'on partage avec les autres on peut décider et j'ai pris des exemples un peu drôles lorsque je présentais le principe des groupes de pair aux ananas c'est que je leur ai dit par exemple que cette année un de mes axes de travail s'était troubé l'amour je leur ai dit que je faisais des dates à temps de fréquence par mois mais je ne leur disais pas à quel restaurant j'allais comment je t'habille quel sous-vêtement je ne veux pas rentrer est-ce que j'avais eu des rapports ou non avec ces personnes que j'avais rencontrées ça c'est mon intimité par exemple je leur disais voilà ok je m'engage à faire un date par semaine par exemple et je leur disais j'ai réussi ou je n'ai pas réussi donc ça c'est hyper important et je pense que ça garantit encore une fois qu'on se sent en sécurité les unes avec les autres on décide de ce qui fait partie de notre intimité et on décide de ce qu'on va partager ou non et l'intimité c'est quelque chose de très subjectif en fait ça dépend de chacun ce que je considère intime ne sera peut-être pas par exemple je suis très à l'aise avec ma vulnérabilité donc partager mes émotions très désagnables très inconfortables ça ne fait pas partie pour moi de l'intimité parce que je considère même que c'est ce qui nous rapproche le plus des autres mais pour d'autres personnes c'est intime en fait donc chaque fille est libre de décider de ce qu'elle partage et c'est important je pense qu'au bout d'un certain temps on soit capable de dire aux autres voilà la limite de ce que je suis prête à partager ou non avec vous canon je voudrais qu'on s'apesantisse sur le fait que j'avais décidé de trouver l'amour c'est quelque chose d'extrêmement atypique comme façon de présenter les choses parce que l'idée à laquelle inconsciemment on adhère c'est j'ai cru à te rire donc il faudrait que comme la foudre elle m'aura de ton dessus dans la rue et ce que tu dis c'est que tu avais une démarche stratégique et un temps sur le monde oui parce que je j'adore ça tellement on aurait un esprit libre j'aurais dû dire ça parce que je savais qu'elle n'aurait pas dit en se présentant Onoura est vraiment un esprit libre un esprit libre ce sont ces gens qui réinventent des concepts elles voient vraiment la vie sous un angle différent quand elle vous dit pour moi l'intimité les émotions les grosses émotions n'ont rien d'intime etc on est d'accord que pour 99% de juge vanité oui les grosses émotions c'est intime mais c'est comme ça pour beaucoup de choses pour elle et du coup c'est apprendre à son contact est extrêmement édifiant parce qu'en fait elle élargit le champ des possibles une personne qui voit les choses sous un angle extrêmement différent parfois diamétralement opposé de l'angle sous lequel la majorité des gens considèrent les choses une voix agrandit le champ de la connaissance et le champ des possibles raconte-nous intentionnel mais en fait je n'adhère pas à l'idée selon laquelle ça nous tombe comme ça alors c'est vrai qu'il y a des histoires de plus foudre imprévue de rencontre imprévue mais ça on revient à ma valeur exigeante en fait je me donne toujours tous les moyens possibles d'accéder à ce à quoi j'aspire et donc pour moi évidemment il y avait une part qui n'était pas de ma responsabilité c'est certain mais je me disais je vais m'assurer que tout ce qui est en ma responsabilité j'en ai pris connaissance et j'ai fait en sorte de travailler dessus en fait et donc c'est passé autant par des choses au niveau du mindset je me suis demandé quelles étaient les croyances que je nourrissais qu'est-ce qui relève de ta responsabilité dans le fait de trouver ou de vivre une relation amoureuse ben justement m'associer m'assurer pardon par exemple que les croyances que je nourris et bien me servent mon objectif et ben par exemple j'étais persuadée que jusqu'à il y a encore plus qu'une relation très longue ne pourrait qu'être une relation ennuyeuse au bout d'un certain temps et donc ça forcément bon je ne suis pas très cohérente quand j'arrive en disant j'ai envie d'une histoire d'amour pour le restant de mes jours et que je pense qu'en fait j'ai eu de l'ennui à travers cette relation enfin je pourrais en citer plein mais ce n'est pas le sujet pour moi oui le mindset c'est quelque chose de fondamental et puis il y a aussi parfois la posture tout simplement et je pense que parfois on ne se rend pas compte qu'on peut être renfermé d'une certaine façon face aux autres qu'est-ce qu'il a lui ou qu'est-ce qu'elle a à m'embêter pourquoi on veut de me parler quand on est dans une démarche de rencontrer quelqu'un c'est peut-être pas la posture idéale à adopter donc ça c'est voilà c'est les points selon moi qui sont essentiels mais il y a aussi évidemment se donner plus de chances de faire des rencontres tout simplement en faisant des sorties dans des environnements dans lesquels on pense que cette personne-là pourrait se trouver éventuellement utiliser des applications de rencontres je sais que c'est pas tout le monde n'est pas allé sur le texte mais c'est un outil qui fonctionne très bien à ce sujet-là que j'ai trouvé tellement tellement inspirante c'était sur le délai en fait avant je pouvais passer un mois à parler avec des gens sur les applis parce que c'était confortable en fait de rester dans le confort de mon canapé de discuter et puis au bout d'un moment je me suis dit ok c'est pas comme ça en fait que tu vas rencontrer quelqu'un et il faut y aller à un moment donné et donc cette année j'ai décidé qu'à partir du moment où je sentais qu'une conversation était riche était bien partie je m'étais tout de suite dans mon agenda au bout d'une semaine proposer à telle personne une rencontre un date et je le faisais je l'ai fait à plusieurs reprises alors parfois la personne a eu le temps de le proposer avant mais voilà je le faisais c'était comme mon annonce je me disais ok bon c'est le moment de lui dire est-ce que tu voudrais moi quand Laura m'avait parlé de ça j'ai été hyper admirative parce qu'on a le côté je veux je ne me donne pas le choix c'est dans mon planning au moment où je vais ouvrir mon planning je sais que j'ai à le faire et il y avait autre chose ce que je trouvais extrêmement enfin inspirant spécial c'est le côté ma parole a de la valeur parce qu'elle aurait pu ne pas faire elle aurait pu déroger se mentir personne n'aurait jamais su se faire et sa parole a de la valeur vas-y et la troisième chose le troisième défi là-dedans c'était quand même de sortir de cette france qu'on a encore que c'est l'homme en fait quand c'était un homme en tout cas que c'est l'homme qui doit faire le premier pas que c'est l'homme qui doit être à l'initiativité la femme et on dirait qu'il faut qu'elle soit passive elle reçoit tout et elle ne propose rien et ça c'était aussi c'était mine de rien un petit défi aussi à relever de se dire ok c'est la femme qui va proposer le premier défi et si on allait au restaurant ou si on allait au cinéma qui proposait même le type de sortie c'était mine de rien un petit défi aussi en fait non c'est pas un petit défi c'est énorme parce que c'est c'est contre on a beau tourner de toute façon c'est la question de l'égalité et encore tellement mise sur le tapis c'est qu'on n'ira nulle part à l'égalité et j'adore ça et donc au moment il y a quelque chose de très assumé dans le fait de proposer un date parce que de la nature du date que tu vas proposer découlera le type d'interaction que tu auras avec la personne et découlera probablement la façon où la personne percevra cette proposition je trouve ça pour la petite anecdote d'ailleurs c'est assez utile ce que tu dis parce que mon premier était avec donc la personne qui a l'air actuellement mon amoureux était dans un musée pour une exposition photo et ça c'est je fais juste un petit un petit taparité en parlant de ça parce qu'on s'est pas juste dit allez on va aller boire un verre ou en fait tu te sens juste un peu coincée parce que t'es là en face de la personne vous êtes obligé de vous parler même si vous sentez que ça se passe non là c'était vraiment c'était agréable parce qu'en fait on se baladait donc il y avait des moments où chacun était de son côté à regarder les photos qui lui plaisaient et parfois lorsqu'une photo attirait particulièrement un des deux on disait viens regarde ça ça me fait penser à telle chose donc tout de suite on était dans le partage et ça pour moi le premier délit a été révélateur comme en fait de la suite de la suite de la suite je ne savais pas vous êtes d'accord je sais mon cerveau c'est chancé car business mais Onura il faut que tu lances un petit programme oh là là c'est divisé de dates spéciaux si vous recherchez plus de ci si vous recherchez plus de ça c'est grand non mais il y a plein de gens enfin moi ça fait trop longtemps pas d'ailleurs mais j'aurais pas pensé à l'expo je peux t'assurer que si j'avais un des frédéricos au musée on ne serait pas là on est allé une fois au moment à New York parce que c'était parti en Balbrésil non moi j'ai bien sûr que c'était un artiste un dérissif de la politique donc il y avait cette chute qui faisait que je trouvais on a dérapé mais il faut qu'on revienne d'accord donc j'aime beaucoup ce qu'on vient d'évoquer parce qu'on voit deux choses tu décides de ce que tu vas partager avec ton groupe de pairs mais ton groupe de pairs peut t'aider à aller plus loin ou à aller dans une direction qui te plaise plus dans ton intimité sans que tu l'aies dévoilé ton intimité bien sûr c'est extraordinaire bien sûr j'adore ça mais c'est même je trouve même qu'il y a même encore plus de choses qui puissent nous amener plus loin quand on ne révèle pas tant d'informations parce que comme ça il n'y a pas de limite en fait le champ des questions et elles peuvent juste faire librement des suggestions sans savoir si finalement on a déjà essayé ou pas certaines des pistes en fait donc c'est encore plus chouette c'est calme wow ok bon on peut avoir des avantages du groupe de pairs est-ce que tu t'en rappelles et bien le fait de mettre le doigt sur nos pensées limitantes souvent plus facilement que nous et ça c'est tout bête parce que lorsqu'on a donc une croyance limitante lorsqu'on adhère à une croyance on a tendance à la considérer comme une vérité absolue et le meilleur moyen de se rendre compte que ce n'est pas une vérité c'est d'être confronté tout simplement à d'autres façons de penser et bien forcément lorsque vous êtes en groupe avec des personnes vous êtes en contact avec leur vision du monde leur façon de penser sur les domaines différents domaines de la vie et parfois on se dit ah tiens donc toi tu as une autre façon de penser que moi c'est peut-être que finalement ce n'est pas une vérité cette façon que j'ai moi de penser et en fait ce n'est qu'une croyance et si ce n'est qu'une croyance je peux donc la changer je peux donc la remplacer et adhérer à une nouvelle croyance donc ça c'est ça ne se fait pas toujours dans la voilà dans la simplicité dans le confort c'est même souvent le contraire mais je trouve que c'est révélateur et ça fait bouger plein de choses en fait on se rend compte que souvent ce à quoi on a adhéré depuis des années parfois même depuis toujours n'est pas n'est pas vrai pour rien arrêtons-nous là quand on découvre une croyance limitante est-ce qu'on est obligé est-ce qu'on est obligé de la faire évoluer non non en vérité on n'est pas obligé alors c'est souvent inconfortable de se rendre compte qu'en fait c'est ça qui est l'obstacle qui est un des obstacles en tout cas à l'atteindre de l'objectif mais on est toujours maître de ce qu'on en fait alors si on choisit de continuer à y adhérer on le fait en reconnaissance de cause en sachant que ça nous ralentit probablement pour tel ou tel objectif mais on n'est pas obligé souvent quand même mieux mais je suis d'accord de toi on ne peut pas toutes les éliminer en même temps mais mais il y a quelque chose parce que je vois très régulièrement ça quand je coache des femmes il y a quelque chose qui est d'extrêmement inconfortable à reconnaître oui c'est une pensée de l'état oui c'est ce que je pense et oui c'est ça qui m'empêche d'y aller et cet aveu est-ce qu'on peut ne pas le faire au groupe est-ce qu'on peut juste réaliser qu'il se passe quelque chose et s'organiser pour aujourd'hui bien sûr bien sûr encore une fois on est toujours libre de ce qu'on partage au groupe et oui on peut simplement dire aux filles merci merci tous pour la discussion qu'on a eue cette fois qui a fait émerger certaines choses parfois je dis ça mais elles ne savent pas qui en a émergé en fait je les remets assez simplement et bien sûr qu'on peut décider de faire son chemin seul autour de cette croyance parce que parfois justement c'est quelque chose de très intimidant et qui nous rend vulnérables aussi à découvrir que cette croyance en fait est limitant et qu'elle est un obstacle en tant le domaine de notre vie donc bien sûr qu'on peut décider de la faire sauter à son rythme et de son côté évidemment j'adore parmi les bienfaits que tu présentais je crois que c'était le dernier c'était cette anecdote d'un des membres de Père qui te disait on va de victoire en victoire c'était la première est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de vraiment ressentir autant de joie que l'autre lorsqu'il atteint ou a une victoire bien sûr alors peut-être que je suis mal placée dans ce temps je suis particulièrement empathique je ressens les émotions mais évidemment je pense qu'il suffit de penser si vous avez des enfants par exemple de penser à vos enfants lorsque l'un de vos enfants est fier de quelque chose mais vous aussi de le prendre dans vos bras de sauter à l'esprit je soupçonne le droit de parler de moi je regarde mes enfants tout à l'heure je la soupçonne les jettes lesquelles ressemblent et conjoints aux jettes que je prends en regardant mes quatre enfants non mais bien sûr en fait quand on a en fait quand on a construit une relation aussi solide avec des personnes dans lesquelles on a avec lesquelles on a posé un cadre on a décidé dès qu'on allait dans la croissance on travaillait vers notre croissance mutuelle on a partagé autant ce qui a fonctionné que ce qui a moins bien fonctionné forcément en fait ça fait que que le groupe devient assez soudé il y a une cohésion telle que oui on a envie juste que chacun réussisse on a envie que chacun aille plus loin et ça démonte toutes ces croyances concernant le fait que les femmes ne puissent pas fonctionner ensemble qu'elles soient jalouse les unes des autres peut-être qu'il y en a mais en fait dans les groupes de père ça fonctionne vraiment parce qu'on a comme je le disais au tout début posé des bases et des fondations solides on s'est engagé les unes envers les autres à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses et donc oui bien sûr on a juste envie que chacune réussisse et on se réjouit sincèrement quand quand oui quand une réussit et et la vérité c'est que ça roule le genre d'éposité pour nous aussi en fait quand une des membres du groupe fait quelque chose on se dit ah mais en fait si elle elle l'a fait peut-être que moi aussi je suis capable et donc tout d'un coup on se met à envisager des nouvelles possibilités peut-être des choses qu'on n'avait jamais envisagées avant et on se dit ok je fais notre sac quelque part peut-être que moi aussi j'irai vers cette destination à un moment donné bien sûr et comme ça fonctionne pas on est collé à vie avec des gens avec qui ça fonctionne pas ben non comme dans toute relation d'ailleurs ben on a le droit on a le droit de ne plus de ne plus y trouver notre compte et dans ces cas là on dit simplement aux autres qu'on a envie d'essayer autre chose et on leur dit merci pour tout on n'oublie pas de les remercier pour tout ce qu'elles ont apporté c'est un peu enchant et voilà et on leur dit qu'on 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 met fin à la collaboration et on s'en va vers de nouvelles aventures on n'a pas besoin de se faire dans le sang les cris les larmes on peut juste se dire qu'on a envie d'autres choses et continuer et c'est et normalement enfin normalement il n'y a pas de normalité mais a priori si la cohésion était chouette et que le groupe s'est bien passé vous resterez sûrement en contact en fait avec ces personnes là il y a plusieurs des mondes de pères précédents avec qui je suis restée en contact avec qui ça se passe toujours bien et elles sont des gardiennes de ma puissance encore et je suis des gardiennes de leur puissance de façon ponctuelle mais elles sont encore là à talons donc oui ça fonctionne bien sûr qu'on peut on a presque coulé dans le temps est-ce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas demandé est-ce qu'il y a des choses que tu as oubliées rajouter oui j'aimerais bien parler du dernier bénéfice justement qui était le fait que le groupe nous permette de maintenir notre sentiment de sécurité quand tout autour de nous est mouvement ça je pense que c'est peut-être l'un des plus des plus importants tout c'était important mais je pense que ça c'est important quand justement on est dans des périodes où on accomplit des choses on vit des on a des prises de conscience etc. parfois on a des échecs aussi parce que ça peut arriver et dans ces moments-là on a besoin d'éléments stables et on a besoin des routines par exemple ça c'est un des éléments qui va faire que ok on n'a pas besoin de réfléchir on sait qu'on va faire ça à tel moment etc. et on a le groupe de paix pour moi c'est aussi un des éléments qui permet ça parce qu'en fait quoi qu'il arrive qu'on ait fait ou pas quelque chose qu'on ait accompli ou pas des choses qu'on ait réussi ou pas en fait on a rendez-vous avec son groupe de paix et on lui dit ok voilà ce qui s'est passé et si ça s'est pas passé comme on voulait on sait que le groupe de paix va être là pour nous dire comment est-ce que tu pourrais faire mieux comment est-ce que tu peux t'assurer que la prochaine fois ça fonctionne est-ce que nous on peut t'aider à se mettre à ton service pour que ça se passe mieux la prochaine fois et donc ça c'est je trouve ça exceptionnel d'avoir à une fréquence régulière ce rendez-vous où on va dire ok voilà ce que j'ai fait voilà ce qui s'est passé j'ai besoin de soutien pour ça ça pour moi c'est l'un des plus touchants je trouve des bénéfices c'est qu'on ait ce rendez-vous régulier même quand autour de nous plus rien n'est pareil j'adore le groupe de paix c'est la maison c'est l'endroit où tu sais que de toute façon tu peux tourner dans tous les sens c'est la même adresse c'est là et je complète juste ça en disant qu'extérieurement parfois on a certaines images on a une image particulière au-dessus des autres et là c'est encore plus la maison parce que c'est l'endroit où on peut venir un peu justement tout vulnérable et en disant en fait ça s'est pas du tout passé alors que les gens ont peut-être on peut tout va bien on peut dire en fait c'est pas ça c'est pas bon quand tu me dis pas enfin dans l'espoir cœur tu te dis bon allez ça on refait pas on refait pas ça on refait vraiment pas c'est pas ça c'est pas bon on refait pas on refait à cet espace là cet espacité je crois en fait c'est vraiment bien ça veut donc dire qu'il y a vraiment une dimension de confidentialité à l'intérieur d'un groupe de père évidemment et heureusement oui bien sûr bien sûr qu'il y a cette dimension et c'est oui c'est un postulat de départ aussi bien sûr on respecte ce que chacun a envie de parler par exemple typiquement Emmanuel qui est donc un des membres et qui a été qui est intervenu dans le système nous étions les seuls à savoir qu'elle allait faire une intervention personne dans les ananas intérieures ne savait qu'elle allait parler toutes les fois où j'ai eu des propositions de ta part c'est à elle que j'ai dit et personne ne savait au départ que j'allais l'idée des coaching mindset donc bien sûr et si ça ne s'était jamais fait personne n'aurait su non plus puisque c'était qu'à elle que ces informations étaient partagées bon j'espère que si vous êtes content dans un de mes programmes vous avez compris à quoi à quoi vous échappez ou ce que vous arrêtez en n'ayant pas de groupe de pertes et si vous n'êtes pas content dans un de mes programmes j'espère que ça vous aille une envie de créer votre propre groupe de pertes il va probablement falloir que vous fassiez poivre d'imagination pour arriver à créer ce groupe à l'extérieur d'un environnement qui a été créé pour ça mais c'est possible c'est pas moi qui ai inventé le concept c'est pas Onora qui a inventé les bienfaits du concept et les a conceptualisés pour que ça soit simple et intelligible pour vous mais ça vaut la peine en fait je dis souvent que contrairement à ce qu'on passe à ce qu'on pense le succès au-delà d'un certain niveau a quelque chose d'extrêmement solitaire quand tu réussis au-delà de ce qui est pratiqué autour de toi il y a cette espèce de vertige de qu'est-ce que je fais après est-ce que je suis toujours moi est-ce qu'on aime toujours ce que je suis et qu'est-ce que je fais avec ça et avoir un groupe de père permet d'expérimenter plus de succès plus de croissance mais sans cette espèce de douloureux sentiment de solitude parce que l'homme est en agrégare et que l'homme a besoin du groupe merci beaucoup pour votre attention à bientôt dites-nous en commentaire quel groupe de père vous êtes créé bye pensez à vous abonner à notre chaîne à activer la cloche de notification à commenter cette vidéo à la liker à la partager et